La création contemporaine est immense. J'ai la chance de participer aux activités du Centre international du Vitrail qui organise depuis 1980 une exposition, voire deux par an, sur l'ensemble de la création contemporaine. Il y a à peu près 800-900 artistes qui ont pu être exposés et des créations qui concernent tout autant la France. Je crois que c'est assez bien couvert. On fait des expositions maintenant sur les dix dernières années. Il y a à chaque fois énormément de choses à montrer, mais aussi en Australie, en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Tchécoslovaquie, pays flamand, Norvège, etc. Mais on est loin évidemment de connaître et d'avoir a fortiori une analyse, un point de vue synthétique sur cette création. Il y a eu cette création ici du grand livre du Vitrail contemporain avec les ateliers Peters d'Allemagne qui ont pu exposer des échantillons, des œuvres de 285 artistes. C'était déjà une très grande promotion dans laquelle les Français étaient représentés, mais il y a des artistes dans tous les pays. Autant dire que la tâche est compliquée et en plus la problématique du colloque est évidemment essentielle. à la croisée de l'histoire de la science des artisans. C'est sûr que le Vitrail, l'histoire du Vitrail, est une histoire compliquée parce qu'il y a énormément d'intervenants, d'acteurs sur la chaîne qui part du verre et qui aboutit à une fenêtre ou à un objet vitré placé dans un espace donné. Et donc, il y a une collaboration extraordinairement subtile entre tous les acteurs. Et il revient d'ailleurs à tous les acteurs d'avoir la responsabilité de la création et d'être créateurs. La fabrication du verre, bien sûr, les maîtres verriers, ceux qui vont concevoir les dessins, ceux qui vont mettre en place le Vitrail. Et puis encore plus en amont et en aval, le désir même du Vitrail, qui est fondamental pour la production, et puis l'utilisation du Vitrail dans un espace donné, qu'il soit religieux ou pas religieux. Et donc, à cette croisée de chemin, d'ailleurs, il faudrait rajouter encore plus de l'histoire et de la science et des artisans, il faudrait rajouter des artistes, évidemment, qui ont une place essentielle, et aussi les penseurs, théologiens, liturges, etc., qui aussi interviennent dans cette fabrication du Vitrail et qui contribuent à sa création. Pour le Moyen-Âge, une période que je connais un peu mieux, on n'est pas venu à bout complètement de l'explication de la production de ces vitraux. Il y a les travaux de Sophie Lagabrielle qui nous a beaucoup aidés sur la répartition des rôles, mais on a encore du mal à comprendre comment le concepteur travaille dans l'atelier ou pas dans l'atelier avec les dessinateurs. Est-il lui-même dessinateur ? Comment intervient-il dans la fabrication du Vitrail in fine ? On sent qu'il y a des références théologiques, intellectuelles, très fortes, mais comment sont-elles validées, finalement, dans ce processus complexe de fabrication du Vitrail ? Que ce soit toutes les époques, le XIXe siècle aussi est une période passionnante pour ce qui est de la création, avec des principes tout à fait étonnants qui ont peut-être été moins valorisées parce que c'est le Vitrail archéologique dans les églises qui a pris le pas, mais dans les demeures du XIXe et du début du XXe, on a des verrières absolument extraordinaires avec des procédés d'incrustation de photos et des recherches chimiques extraordinairement avancées. Voilà, donc, grâce à l'expérience du centre du Vitrail, il y a des catalogues, d'ailleurs, qui sont à votre disposition, on peut avoir la vision de ce panorama extraordinairement prolixe et de plus en plus, d'ailleurs, fécond de la création du Vitrail. Donc, non seulement des expositions, mais aussi l'école du Vitrail avec la formation courte et la formation longue de verrier, qui commence aussi à produire son effet, une école concernant l'histoire de l'art, et puis des éléments aussi de musée installés dans le Grenier de Léens à Chartres et dans une école, une ancienne école qui est située sur le parvis de la cathédrale et dont on espère bien la transformer en centre du Vitrail. Alors, l'évolution du Vitrail tient évidemment d'abord aux matériaux et il y a eu des grandes découvertes ces temps-ci concernant le verre en particulier, le verre, la dalle de verre, on en a parlé à l'instant, les verres de Boussois, malheureusement moins accessibles aujourd'hui, la verrerie a plus ou moins fermé, mais qui produisaient non seulement des dalles, mais des couleurs extrêmement intéressantes. Et puis, tous les travaux de Saint-Gobain et de sa verrerie de Saint-Just en particulier, mais surtout Saint-Gobain, qui fabriquent des plaques de verre floates d'une longueur, d'une hauteur de plus en plus longue puisqu'on parle ici de 18 mètres d'un seul tenant. Donc, c'est une révolution dans la façon d'assembler le verre puisque jusqu'à présent, on avait des petits morceaux de verre qu'il fallait assembler comme dans une mosaïque avec du plomb alors que maintenant, on peut avoir des surfaces sans interruption sur laquelle les artistes, qu'ils soient peintres ou autres, vont pouvoir s'exprimer directement et librement. Donc, je vais revenir un peu sur ces outils. Je cite pour mémoire les dalles de polyester, mais là, je risque évidemment de me faire disputer parce qu'on va dire que ce n'est pas du verre, mais c'est aussi un des problèmes de la création contemporaine dans le vitrail, c'est qu'il y a beaucoup de réactions qui ont consisté à dire « mais ce n'est pas du vitrail ». Donc, sous prétexte qu'on faisait des objets, sous prétexte qu'on manipulait le verre, pas forcément pour en faire des fenêtres et surtout pas forcément pour aller dans des édifices religieux. Et donc, il y a d'autres matériaux transparents, translucides, qui sont d'ailleurs utilisés. Là, je cite les ateliers François Soleil, mais qui évidemment n'ont pas la noblesse peut-être du verre. Alors, je vais parler de quelques artistes, c'est redoutable, parce que je n'ai aucun esprit critique par rapport aux autres, évidemment. Je veux simplement choisir quelques témoins, quelques témoins qui ont utilisé différents matériaux, différentes techniques, qui sont engagés dans l'art du vitrail. Je cite, et tous les autres me pardonneront, mais il ne s'agit pas ici de faire une étude exhaustive. Je cite Henri Guérin parce qu'on a parlé de la dalle de verre. C'est un des grands artistes aussi de la dalle de verre qui, donc, travaille, comme vous en avez très, très bien parlé, avec cette marteline, à la manière un peu des hommes préhistoriques qui taillent le silex, qui taillent la pierre, une sorte d'ailleurs d'incointance entre la pierre et le verre, qui, étant taillée, produit des éclats, produit des phénomènes d'irisation tout à fait étonnants. Et la dalle de verre, en particulier, de par son épaisseur, va condenser la lumière dans la matière, va donner à cette lumière immatérielle une résistance, comme une sorte de condensation de la lumière dans la matière. Et donc, si cet exemple de Marie, porte du ciel, c'est sa dernière œuvre, il est passé sans doute par cette porte pour aller au-delà. En tout cas, c'est son message qu'il a laissé explicitement à propos de la cathédrale de Chartres. On voit bien aussi toute cette mystique du vitrail qui est très importante encore aujourd'hui, même si on en parle moins, mais on ne parle peut-être pas assez des phénomènes de spiritualité qui président à la création du vitrail, parce que cette matière transparente, trans-sucide, confine à l'immatérialité et qu'on a là un lieu de conjugaison des extrêmes qui nous donne beaucoup à penser et qui nous permet effectivement de nous investir, nous qui sommes extrêmement tiraillés entre les forces négatives et les forces positives, entre les forces terriennes, matérielles, et puis cette élévation céleste si difficile à trouver. Et je cite Claude Bayon pour lui rendre hommage, évidemment, parce que sa création est immense et d'importance, mais surtout pour dire combien il a été un témoin d'une génération, parce qu'il est très lié à beaucoup d'autres artistes, un témoin de cette génération de maîtres verriers qui a revendiqué son identité, leur identité d'artiste. Et donc, on est dans un clivage extrêmement complexe entre artisans et artistes, avec toute la disqualification qui peut peser sur les artisans qui seraient au service des artistes. Et donc, il y a eu, dès les années, vous avez parlé des années 60, 65, 70, cette mobilisation de quelques maîtres verriers pour revendiquer un statut de créateur. Et donc, Claude Bayon est au cœur de ce mouvement qui a plus ou moins été reconnu parce qu'à un moment donné, le ministère, Jacques Lang, à cette époque-là, ont préféré faire appel à des artistes qui n'étaient pas des maîtres verriers. Et ce mouvement n'a peut-être pas eu la reconnaissance qu'il méritait. Mais il est très important dans cette évolution de l'art de l'itrail. Vous en avez fait une démonstration merveilleuse. Je cite ici les installations de Vitromobile et bien sûr la chartreuse de Mélan et encore plein d'autres exemples où en particulier ce rapport à la nature est extrêmement sensible puisqu'il y a un dialogue permanent avec les éléments naturels et les éléments artificiels, ceux de l'art. Mais je note aussi combien cette création de l'art du vitrail s'enracine dans un engagement, un engagement politique, un engagement de société, un engagement religieux quelque part, puisqu'il s'agit effectivement de transcender notre existence et que ces œuvres ne sont pas créées comme ça pour l'air du temps, mais qu'elles sont engagées, étroitement engagées, dans nos enjeux actuels. Et il faudrait citer donc comme compagnon Claude Bayon, Jean Moray et toute son équipe, en particulier tout ce qui se passe à la Grange aux Verrières dans le Béry, où on a des créations en permanence de maîtres verriers qui innovent, inventent, bricolent peut-être, comme vous l'avez dit, parce que tout ça relève de nombreuses recherches empiriques, mais qui font énormément avancer la production verrière. Alors ces grandes dalles de verre, ces grandes vitres de plusieurs mètres de longueur ont eu pour effet de supprimer les plombs. Et donc on n'a plus besoin des plombs pour assembler les verres. Alors c'est toute une époque qui s'achève parce que pendant des siècles, on ne savait pas faire autrement pour assembler le verre que d'utiliser des plombs. Et curieusement, au moment où les plombs disparaissent, il y a des artistes qui s'en servent comme moyen d'expression unique. Et donc c'est le cas de Gérard Larder, qui est un sculpteur, un travailleur aussi de plusieurs disciplines artistiques, qui réalise donc ces sortes de treillis, ces sortes de grisailles réalisées avec du fer, avec des armatures, qui évoquent donc tout un mouvement, tout un rythme, toute une variation finalement entre la lumière purement blanche et ses traces, ses lignes noires. Et donc il est tout à fait très significatif de cette dissociation entre le plomb qui était un élément finalement nécessaire, les artistes s'en sont servis le mieux possible, mais qui est devenu inutile et qui redevient néanmoins, par la création artistique, une composante de l'expression, une expression extrêmement vigoureuse. Il faut citer aussi Jacques Loire, dans la chapelle de la Défense, l'église de la Pentecôte, qui réalise cette sorte de treillis, qui a en particulier le fait de ne pas être intégré au vert puisque c'est une résille indépendante du vert. Les contraintes urbanistiques interdisaient absolument de modifier la surface vitrée de l'immeuble et donc il faut superposer à cette vitre blanche, plus ou moins opalescente, un dessin qui s'impose pour animer effectivement cette façade derrière l'autel comme étant celle d'un Christ en croix, une amorce de Christ en croix. Je cite à côté aussi le Carmel de Chambol où simplement il y a cette résille qui dialogue avec la nature. Plus récemment, la création de François Morellet aussi s'impose comme une création à la limite cistercienne, tellement elle est rigoureuse et austère, dans un décor qui est assez prolixe, qui est celui du Louvre. Et donc cette installation des verrières en 2010 dans l'escalier, dans un des plus beaux escaliers du Louvre, avec ce qui s'était intitulé « L'esprit d'escalier ». Donc la montée est accompagnée par ce rythme des fenêtres et des grisailles, mais encore une fois, ce sont uniquement un travail de plomb. Alors, il faut citer aussi dans ce travail novateur la période de Soulages, qui suscite moins aujourd'hui, mais qui a suscité beaucoup de réactions. Une commande prestigieuse dans un endroit de l'Aveyron, évidemment, non moins prestigieux qu'est la Bastiale de Conques, et qui avait un cahier des charges assez précis, puisqu'il fallait utiliser précisément ces plombs, dont on aurait peut-être pu se passer, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les morceaux de verre, on a la grande plaque de verre, mais on fait le travail inverse, on découpe le verre pour le remettre dans du plomb. Donc, il a conservé ces plombs en leur donnant tout un rythme, toute une dynamique qui se veut continue et discontinue, mais surtout, il s'est encoyé à fabriquer un verre. Et c'est un artiste étranger au monde du vitrail, mais qui est rentré à fond avec Jean-Dominique Fleury, un dialogue très intéressant avec un maître verrier, connu aussi de Claude, qui a permis d'aboutir, au terme de plusieurs années de recherche, sur un verre étonnant qui est le résultat d'une première cuisson plus d'une deuxième cuisson qui permet une sorte de surfusion avec des billes de verre qui sont rajoutées sur la surface et réparties d'une façon très inégale entre le haut et le bas, ce qui donne des variations d'intensité dans le morceau de verre. Effectivement, le morceau de verre est extrêmement animé et varie en plus très heureusement avec les heures du soleil. Et donc, on a une production qui a été remarquée, plutôt de style, encore une fois, cistercien. On s'est moqué parce qu'on a dit que l'abbaye de Conk n'était pas du tout cistercienne. Mais curieusement, dans un ouvrage de Dubuis très célèbre sur l'art cistercien, on a en photo l'abbaye de Conk qui n'est pas cistercienne, mais dont l'esprit aujourd'hui, puisque c'est notre manière de recevoir l'art roman, nous recevons l'art roman aujourd'hui d'une façon austère, d'une façon dépouillée, ascétique, on pourrait dire, donc effectivement à la manière des cisterciens. À ma connaissance, ce verre que Soulage a breveté n'a pas été réutilisé en tant que tel. Il donne une sorte d'opalessence intéressante qui peut éventuellement rappeler les premières fenêtres, mais il faut être prudent. Alors, il y a beaucoup d'utilisation du verre et bien sûr qu'il n'y a pas que le vitrail, il faut citer Jean-Michel Autoniel ici avec ses productions un peu délirantes, festives, que ce soit à Paris, à Versailles ou dans d'autres endroits, qui utilisent toutes sortes de matériaux brillants, des boules de verre et autres produits nacrés, etc., qui enjolivent évidemment à la manière d'une fête et qui réalisent il n'y a pas très longtemps cette berrière pour la salle du trésor de la cathédrale d'Angoulême, qui est un peu le résultat d'une sorte d'incrustation de pierres précieuses, un peu un nielage finalement à la manière médiévale. On trouvait déjà des cabochons dans les vitraux anciens, mais ils s'en resserrent d'une façon assez systématique qui font ressortir le verre par rapport à des noyaux qui sont plus denses, plus opaques, mais qui vont un peu fonctionner comme des pierres précieuses. Donc, une production intéressante avec les ateliers lois. Alors, j'en viens à ces grandes vitres qui n'ont plus besoin de plomb et les artistes évidemment vont en profiter. Un de ceux qui travaillent sur cette question depuis très longtemps, c'est Udo Zembok, qui réussit effectivement à disséminer la couleur sur une surface avec des moments d'intensité, des moments de blanc, des moments aussi de variation de couleur, sans qu'il n'y ait évidemment aucune rupture dans la matière du verre. Et donc, les réalisations dans la cathédrale de Créteil sous forme d'un grand arc-en-ciel qui projettent ces couleurs irisées sur une architecture intéressante de l'architecture studio dernière création ou encore sa dernière création tout à fait récente qui vient d'être inaugurée pas très longtemps, la maison diocésaine à Lyon qui est faite de la superposition de deux verres, un avec une image, l'autre avec une couleur, de sorte qu'en se déplaçant tout au long de cette maison, on a un effet cinétique des figures, les grandes figures de l'église qui s'animent au fur et à mesure de la déambulation. Udo Zimbok a vraiment beaucoup travaillé sur ces nouveaux moyens de produire des effets dans le verre, mais évidemment, aujourd'hui, il y en a beaucoup, je cite Bangaïja parce qu'elle vient de poser dans la cathédrale de Chartres, pas tout à fait dans la cathédrale, mais dans la chapelle Saint-Piat qui est juste au chevet de cette cathédrale prestigieuse, une chapelle Saint-Piat qui va devenir la salle du trésor, et l'installation de quatre immenses verrières de six mètres de haut qui sont donc réalisées en Allemagne par un bâtelier français pour manipuler encore cette longueur de la surface de verre et qui évoquent effectivement tout un rayonnement, une essence de la lumière, une mystique très enracinée dans la mystique coréenne et aussi dans nos éléments occidentaux parce que Bangaïja a évolu de France à en Corée. Et donc, c'est vraiment le phénomène le plus récent qui est assez spectaculaire, qui reprend d'ailleurs assez des schémas du Moyen-Âge puisqu'on peut voir dans cette organisation les miniatures d'Ile-de-Garde de Bingen que Bangaïja ne connaît pas d'ailleurs, mais qui reprend toute cette idée de la combinaison d'un axe vertical avec un cercle, une rose, donc un moment de centralité par rapport à un moment longitudinal de dispersion. Il faut citer évidemment Kim, dont la production est infinie et qui est certainement celui qui produit le plus aujourd'hui, qui profite évidemment de toutes ces techniques, en particulier cette manière de superposer plusieurs couleurs et son origine de calligraphe est très, très sensible dans la manière d'appliquer cette couleur puisqu'on y trouve des traits, très fins, des gouttes, des masses, des éléments au contraire, par défaut en blanc, qui traduisent évidemment toute une vie intérieure. Alors dans un premier temps, Kim réalise lui-même l'application de ces émeaux sur des grandes vitres que les ateliers loirs vont pouvoir cuire dans des fours électriques. Et donc j'avais fait dans un premier temps tout un... insister sur l'importance du geste de l'artiste, évidemment unique, très différent de ce qui se passait dans les temps anciens où l'artiste fournissait un patron que le maître Verrier traduisait plus ou moins avec plus ou moins de bonheur. En général, quand c'était les ateliers Simon-Marc avec énormément de succès, mais pas toujours. Mais il y avait une sorte de dépendance du fait que l'artiste ne pouvait pas traduire lui-même par sa main son propre génie artistique. Là, c'était possible dans les ateliers loirs, mais maintenant du fait que du vieillissement de Kim et aussi de l'ampleur de ses commandes, les ateliers allemands lui font le travail sans qu'il ait besoin de se déplacer. Donc la théorie du geste de la main est à relativiser, mais enfin, elle est quand même certaine. On a des exemples ici de ces... en Irlande, ça va très bien dans les architectures contemporaines, ça va aussi dans les architectures anciennes, avec parfois comme un briode, un conflit un peu entre les couleurs médiévales et puis les couleurs du vitrail, ce qui s'accommode plus ou moins des couleurs existantes. Alors une autre technique, une autre technique qui s'est beaucoup développée, c'est l'incrémentation dans le verre d'éléments photographiques. Véronique Héléna est photographe, donc ça fait... elle appartient à cette génération, on fait appel à des artistes qui ne sont pas forcément familiers du monde du vitrail, mais qui ont un certain génie et on demande à ce moment-là à ces artistes de se mettre en rapport avec un atelier, là il s'agit des ateliers paro, qui permet effectivement par un travail de collaboration très soutenue de passer d'une photo à ce rendu dans la cathédrale de Strasbourg, du vitrail qui était fait pour le millénaire de la cathédrale de Strasbourg, où le visage du Christ, d'une façon d'ailleurs extraordinairement théologique, est constitué par une multitude de visages humains que Véronique Héléna a pris en photo. Et donc, il faut à ce moment-là faire passer l'élément de la photo sur le verre. Et donc, il y a des sortes d'imprimantes âgées, mais pas d'encre, mais âgées de poudre d'émail qui distribuent cette poudre au millimètre près et qui permet de reconstituer l'image que l'on a sur un écran à l'origine. Alors, évidemment, la poudre d'émail est extrêmement abrasive, c'est assez difficile d'avoir ce système, mais on a une sorte de conjugaison qu'on avait déjà au 19e, parce qu'on savait déjà mettre les photos dans le vitrail, mais qui est un peu nouvelle parce que ce n'est pas une peinture, c'est effectivement un émail qui a été vitrifié. Et donc, Gérard Colin Thiebaud, aussi dans la catarale de Tours en 2013, a incrémenté toutes les photos qu'il a prises des visiteurs, des touristes et du paysage tourangeau pour l'installer au cœur du vitrail. C'est une technique qui est assez intéressante et qui, aujourd'hui, s'est beaucoup développée. Je pense, alors, c'est plutôt le système des sérigraphies, ici, avec Marc Serrino, qui, donc, implante une figure dans une grande vitre, une figure qui se veut être une figure de proximité. Il s'agit, là, dans l'exposition, dans l'église de Saint-Pierre à Piolyn, de Mendiants, les premiers Mendiants qui sont aux portes des églises et donc, une sorte de rendu d'une présence humaine par le vitrail. Évidemment, la présence humaine du Mendiant est moins visible, à la limite, que le vitrail. L'art est si sublime ce qu'on a du mal à voir ou ce qui est invisible dans le premier regard et des réalisations aussi avec d'autres personnages qui font partie d'une histoire, d'une histoire locale qui est rendue, donc, présente grâce à ce procédé qui allie le vitrail dans sa puissance de luminosité, de fenêtre, mais pas que fenêtre, d'ailleurs, parce que ça peut être des panneaux d'exposition et aussi cette présence d'une figuration. C'est l'occasion de dire aussi que dans cette création contemporaine, il y a eu un grand coup d'accélérateur qui a été donné avec Manessier et Bazaine, enfin, cette première équipe, dans l'abandon de toute figuration, c'est-à-dire une rupture avec le vitrail religieux traditionnel qui se voulait narratif, sinon ce n'était pas possible d'installer un vitrail dans une église s'il ne racontait pas l'histoire sainte et le dogme chrétien. Et donc, l'abandon de cette figuration a libéré les puissances artistiques de Manessier et de Bazaine qui ont pu s'exprimer effectivement librement. Donc, à partir de là, on a toute une production d'émotions colorées, d'émotions lumineuses, très puissantes, mais qui ne sont pas figuratives. Et néanmoins, la figuration reste présente. Elle revient aujourd'hui grâce à des procédés techniques nouveaux qui permettent justement de conjuguer plus habilement figuration et non-figuration. Il y a certes un dilemme entre figuration et non-figuration. Il ne faudrait surtout pas imaginer que la non-figuration, c'est de l'abstraction automatiquement et que la figuration, c'est le contraire de l'abstraction. Évidemment, l'un et l'autre, figuration et non-figuration, sont soumises à cet objectif de l'abstraction, c'est-à-dire de nous emmener au-delà d'une première vision, que ce soit une vision figurative ou une vision non-figurative. Alors, je cite aussi Pascal Convert, qui a travaillé beaucoup dans un... là où il y a eu un hospice d'enfants handicapés, plus ou moins maltraités, qu'on a voulu oublier, mais qui sont néanmoins présents donc à Saint-Gildas-des-Bois et qui participent à leur manière à la célébration. C'est un pied-de-nez, une ironie de l'histoire, parce qu'ils n'étaient pas vraiment présents au moment de l'or vivant, mais ils le sont par une mémoire qui veut se racheter. Alors, le troisième et dernier procédé, parce que je ne vais pas avoir le temps de tout exposer, le dernier procédé, c'est tout ce qui concerne le thermoformage. Le thermoformage a permis, effectivement, de travailler sur le verre. Le verre ancien avait déjà des irrégularités, il avait déjà des variations de relief. La dalle de verre a aussi des variations de relief très intéressantes du fait de la taille qui est faite sur elle, mais le verre qui sort des Saint-Gobain est complètement lisse. Et donc, il s'agit à ce moment-là de marquer dans le verre un relief. C'est possible, donc voilà ici, Jean-François Ferraton qui a réalisé les vitraux de Sylvanès, donc celle-ci dans l'Aveyron, qui est assez intéressant puisque sur du plâtre réfractaire, il dessine un certain nombre de lignes ou des surfaces qui sont striées ou des surfaces qui sont lisses. On pose la plaque de verre sur ce moule, sur cette empreinte qui est en plâtre. On chauffe l'ensemble, pas au point de rendre le verre en fusion, mais juste au point où le verre se ramollit et prend la forme du relief qui lui est proposé. Donc, c'est une invention intéressante que Parot avait mise au point dans un premier temps avec des fours malheureusement à gaz à l'époque. Il avait été en Hollande pour faire ça et les fours à gaz avaient le défaut de laisser des traces chimiques qui étaient nuisibles pour la clarté du vitrail. Donc, on a fait un grand progrès avec les fours électriques, d'abord des petits fours électriques et puis des fours électriques de plus en plus importants qui ont pu d'ailleurs être installés dans la plupart des ateliers et que tout le monde peut utiliser. Et donc, ici, j'avais montré Pierre Le Cacheux qui est aussi un artiste très intéressant dans cette aventure du thermoformage parce que la taille, l'empreinte du relief sur le verre relève d'une opération artistique extrêmement intense en mesure où il y a un rythme, où il y a des lignes qui se croisent, qui se brisent, qui se concentrent avec un redoublement donc de ce jeu qui est très subtil puisque ce n'est pas un relief en noir et blanc, c'est qu'un relief dans le blanc avec des couleurs qui vont donc naviguer au milieu de ce relief, de ces reliefs. Donc, ici, en 2005, la chapelle médicale de Notre-Dame-du-Lac et puis Sylvanès a eu la chance d'avoir l'ensemble des verrières, l'ensemble des fenêtres de l'abbaye Sylvanès et donc on a une ambiance lumineuse très homogène à l'intérieur qui est rendue donc d'une façon très cistercienne encore par cette modulation du verre qui là reçoit la lumière de façon variable au cours de la journée. Alors, il faudrait citer bien d'autres expériences. Je cite celle de Christophe Cousin parce que Christophe Cousin est un décorateur mais qui va se servir du verre d'une façon peu interventionniste, et simplement des petits degrés sur les côtés qui marquent des sortes de rythmes et puis de variations. Je termine simplement sur cette image de Claire Babé qui va nous parler parce qu'il faudrait dire beaucoup de choses et on en a déjà dit un mot sur l'introduction du vitrail dans les lieux non religieux. Et c'était aussi un élément important du développement de l'art du vitrail et de la créativité que de recommencer ce qu'on avait fait d'ailleurs au XIXe, d'installer des vitraux dans des lieux profanes, des lieux civils, ici, une usine, un char dans les mairies, etc., et de contribuer à transformer le lieu profane en lieu effectivement républicain, mais un lieu qui porte une spiritualité, c'est-à-dire un lieu qui estime que la beauté, que la lumière travaillée contribue à la transfiguration des êtres qui sont sur la Terre. Voilà, donc il y aurait encore beaucoup d'autres exemples. C'est vrai qu'on est au XXe siècle dans une période de créativité très intense et qui a une recherche d'espaces lumineux, d'atmosphères lumineuses qui sont très travaillées. Les maîtres verriers sont de plus en plus sensibles et les artistes sont de plus en plus sensibles aux espaces architecturaux qui leur seront proposés. Et il s'agit effectivement de porter l'espace à son degré de luminescence, à son degré de transcendance le plus élevé. Je vous remercie. Il y a peut-être quelques questions. Merci pour votre exposé. J'ai une petite question pour vous et pour Claude potentiellement. Claude crée, pense et fabrique. Et dans ce que vous nous avez montré, il y a des designers ou des créateurs mais qui font faire. C'est quoi le ratio entre la proportion entre des gens comme Claude qui vont tout réaliser, qui vont concevoir et fabriquer et ceux qui font faire ? Alors, je ne sais pas quel est le ratio parce que finalement, l'art du vitrail est quand même difficile d'accès. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a du fait des formations intenses de nouveaux verriers, etc. et puis une accessibilité des outils et des techniques qui font que de nombreuses personnes se lancent dans le vitrail aujourd'hui. Et donc, il est évident que créer un vitrail, c'est quelque part un acte artistique, qu'on soit artisan ou artiste. La conjugaison est très étroite. Donc, je peux saluer d'ailleurs beaucoup de jeunes ici qui sont sans doute intéressés par les perspectives du vitrail et des réalisations dans le hall qui sont intéressantes. Il y a eu quelques étudiants qui, du fait de l'enseignement de l'histoire de l'art du Moyen Âge, ont voulu devenir verriers. C'est pour dire que c'est quelque chose qui est en plein essor et très ouvert et très accessible. Alors, le triptyque que vous donnez, penser, réaliser et installer, ça peut être une équipe, ça peut être une personne. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait cette complémentarité entre les trois dimensions pour qu'il y ait une création. Oui, bonjour. Je reviens par rapport à ce qu'a dit M. Bayon en début de sa présentation en employant le terme peintre verrier, vitrailiste, artiste plasticien et par rapport à toutes les diapositives que vous nous avez montrées. Justement, quand doit-on parler de vitrailiste et quand doit-on parler de peintre verrier ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, rien n'est très clair sur le terme qu'il faut utiliser ou qu'il faudrait ou qu'il ne faut pas. Je ne sais pas. De fait, la terminologie, et c'est un indice pour Boileau, en tout cas, n'est pas totalement claire. Donc, ça dit bien la multiplicité des rôles quand même qui sont mobilisés pour un vitrail et effectivement, on ne peut pas dire que c'est simplement un maître verrier, que c'est simplement un vitrailiste. Ça peut être un plasticien, ça peut être même quelqu'un qui ne fait pas du tout d'art plastique qui va contribuer par son dialogue avec la réalisation d'un vitrail. Donc, le mot est compliqué à trouver parce que c'est un mot qui doit recouvrir une complexité soit d'acteur, soit d'attitude. Et donc, Claude n'est pas que verrier, effectivement, il a, d'entrée de jeu, dit combien c'était plus subtil, plus complexe et qu'un seul mot, effectivement, trahirait la richesse de cette création-là, la création du verre. Merci. On peut saluer une nouvelle fois Boise.